Les Français sont souvent choqués d'apprendre la rémunération des dirigeants de très grandes entreprises. En effet, comment expliquer à un ouvrier qui travaille pour le SMIC que le grand patron de son entreprise gagne lui plusieurs millions d'euros par an ? En effet, la productivité d'un dirigeant ne peut pas être mille fois supérieure à celle d'un ouvrier. Et je ne parle pas derrière des parachutes dorés, des retraites chapeau ou des stock options qui accompagnent généralement ces rémunérations. C'est la raison pour laquelle France Europe Avenir propose de limiter de 1 à 100 les écarts de salaire au sein des entreprises non seulement publiques mais surtout également privées. En l'occurrence, le patron ne pourrait pas gagner plus de 100 fois le salaire le plus bas de son entreprise. 100 fois, c'est déjà beaucoup. Ça laisse une rémunération de près de 100 000 euros par mois possible pour un dirigeant. Ceci hors possession du capital puisque si un chef d'entreprise possède le capital de son entreprise, il a bien sûr droit à la rémunération de ce capital comme n'importe quel actionnaire de cette entreprise. Limiter l'écart des salaires entre 1 et 100 au sein des entreprises, c'est la proposition de France Europe Avenir pour réhumaniser le capitalisme.